Salut tout le monde c'est Finapage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire la visite du port du Havre. Donc bonjour à tous les abrèles et les abrètes, on est en retard, super ! Et aujourd'hui je suis passée avec ma cousine Alice comme vous pouvez le voir ici et ma petite sœur pour vous laisser. Donc évidemment porte du masque obligatoire, évidemment protection sanitaire et puis on vous emmène avec nous, c'est parti ! Ça y est on démarre enfin ! Sous-titrage ST' 501 Alice va faire notre guide et donc ça c'est quoi déjà l'église ? C'est le Clocher de Saint Joseph. Cette église a été construite très en hauteur pour que les bateaux puissent la voir de loin et reconnaître le port. Mais en fait c'est ça qui fait toute la beauté du port. Et voilà, c'est sympa ! Là-bas le monument bleu et noir en vert, enfin vert et noir en vert, c'est le musée André Malraux, un musée d'art moderne. C'est l'endroit où il y a le plus d'exposition. C'est quoi les trucs bleus là-bas ? Ce sont des cubes qui, je crois, conservent le pétrole qui est amarré ici. Et puis là-bas on voit les deux tours ODF qui ne fonctionnent plus. C'était les tours à chambon. Alors ces grues là elles sont presque permanentes, tu as les bleus qui sont là. Mais pourquoi ? En fait elles servent à enlever les conteneurs des bateaux. Et on va raconter l'autre jour que le plus grand porte-conteneur du monde est Guilloire il y a pas longtemps. Et en fait les grues étaient trop petites, du coup ils ont dû récupérer les dégâts les plus grandes pour enlever les conteneurs du bateau. Musique Ce genre de bateau là avec cette forme là on dirait grosse dans Carse 2, c'est toute classe. Tous les groupes de l'air blancs ils sont réfrigérés, c'est pour pas qu'ils se lâchent des froids, des aliments périssables. Du genre fruits, légumes, ou les trucs congelés. Et tous ceux qui sont de couleurs, donc vert, feu jaune, violet, orange, voilà les couleurs. Ils contiennent des trucs, des meubles, des petits attachés de voitures, des feuilles de lait. Pour vous donner une idée, la taille est quand même super grande, vous voyez ça n'en finit pas. Et là on est pas loin du tout, on est peut-être à 50 mètres à peine et c'est super grand. Regardez la longueur là, tous les conteneurs orchestrés c'est énorme. Et là il y a des cailloux là en fait, ici. L'état de cailloux ça sert à casser les vagues quand il y a des tempêtes. Surtout en mois de novembre il y a des très grosses tempêtes. Parfois ça passe très bien dessus. Et comme ça ça n'atteint pas les bateaux, il y a aucun risque qu'ils coulent. Et ça se voit trop en stable quand on décharge des conteneurs. Ah ouais ok. Vous avez vu là on dirait qu'il y a des ruines. Bon là c'est pas super au niveau de la qualité de l'image mais là il y a des ruines. Je ne sais pas si vous voyez bien par rapport à la qualité d'image mais il y en a un peu ici en fait. Ça doit être un ancien fort qui s'est cassé un peu sur les vagues il y a quelques années. Et là c'est des abeilles c'est ça ? Ouais ce sont des abeilles c'est ce qui sert et ça aide les bateaux à faire le rano je crois. Et surtout les gros contre-mères quand ils viennent... Quand ils entrent dans le top par là. Je ne sais pas si vous voyez mais en gros... Là il y a des petits poissons par là. Des tout petits noirs. Je ne sais pas si voyons. Elle vient de me dire quelque chose mais je ne savais pas du tout. Vas-y tu peux le dire. Au tout début les contraires c'est la taille de... La moitié d'un contraire qu'on a maintenant. Et c'était un roi. Du coup il y avait beaucoup de bras, de petites vestiaules. Tu faisais un petit peu dans les cordes. Et en fait ils pouvaient tout. Ils guignotaient les meubles, la nourriture qu'ils portaient, les fruits et tout ce que. Et en fait maintenant du coup sur les cordes il y a des losanges pour éviter que les rues montent par les cordes. Même s'il y en a beaucoup moins comme ils viennent de le dire. Enfin c'est très pratique. Parce que les conteneurs ils sont maintenant plus en bois. Ils sont en métal. Du coup il y a plus de bras qui peuvent rentrer. Et si c'est juste interne on est sûr que la marchandise n'est pas mûlée ou... D'une mauvaise qualité. D'une mauvaise qualité. D'une mauvaise qualité quand on est obligé à être saliés pendant les transports. Bon je vous parlais des petits losanges. C'est ça les petits losanges là. Les petits trucs jaunes. C'est justement pour éviter que les rats montent dans les bateaux. Une idée que l'oeuvre avec beaucoup d'importations de conteneurs. Bah c'est pas une blague. Et là sur un bateau on ne voit que 60% des conteneurs. Les 40% sont à l'intérieur. Le gros bâtiment que l'on voit là bas à Belge. Là bas là. Ca s'appelle le Nice à Vray. Et pendant la seconde guerre mondiale. Quand la Belgique a été envahie par l'Allemagne. Le gouvernement belge est venu s'installer ici. Et du coup c'était depuis le Nice à Vray qui gouvernait toutes les opérations de la Belgique. Et bien c'est la fin de notre petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaine du Célan. Cliquant là. Et on marche du prochain.